Musique Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le reflet de lune, le normand. Nous utiliserons le message de guérison de l'Egypte ancienne. C'est un jeu que nous avons créé avec Claire. Je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos. Et nous utiliserons l'oracle Sweet Ladies. Alors l'oracle Sweet Ladies et le reflet de lune, ce sont deux jeux que j'ai créés. Vous les retrouvez sur ma boutique dont vous avez la référence, pareil, juste en dessous en barre d'infos. Alors pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je vous invite bien sûr aussi à vous abonner à la chaîne parce que déjà ça fait plaisir, ça me permet de continuer à vous faire de jolis tirages. Et vous, vous avez accès à tous les tirages du coup. Voilà. Donc on commence tout de suite. On va utiliser un message de guérison de l'Egypte ancienne. Et on a pour vous accompagner tout au long du mois le jeu de loi à la recherche du succès. Voilà. Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Donc là on vous invite à ne pas vous focaliser sur la façon de faire des autres, le chemin des autres, la vie des autres de façon générale. Mais vraiment restez focalisés sur votre propre cheminement parce qu'il est unique. Vous êtes unique. Vos expériences sont uniques. Et restez focalisés là-dessus et ne vous attardez pas sur ce que font les autres. Et ne prenez pas forcément toujours en compte ce que les autres vont vous dire de faire ou ce que les autres pensent qu'il est mieux pour vous de faire. Alors je vous propose un petit tirage en neuf cartes pour ce mois-ci. Avec le... Hop, je vais le mettre ici. Avec le normand. Donc j'ai battu les cartes avant. Alors qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci les Sagittaires ? On a la carte de l'encre. Donc avec la carte de l'encre, déjà vous allez avoir une connexion, un ancrage très très fort ce mois-ci. Vous allez vous sentir en lien. Vous allez vous sentir relié avec tout ce qu'il y a autour de vous. Vous vous sentirez sans doute bien en place, bien à votre place également. Avec la carte de l'encre, on a aussi cette idée de résister aussi un peu à la tempête, à avoir cette idée de stabilité qui est présente. Donc quels que soient les événements qui vous entourent, vous aurez vraiment l'impression de toujours continuer à garder le cap. À garder le cap. À justement bien... Bien-être stable, malgré tout ce qui pourrait découler. Vous avez des ressources et vous les utilisez. Alors on a la magnifique carte du soleil. La carte du jardin. La carte du trèfle. La carte du... De la tour. Alors déjà on a la carte du soleil qui ressort dans votre tirage. Et ça c'est très important parce que c'est la carte la plus positive du jeu. Et elle va vraiment teinter aussi les autres cartes qui sont autour. Et apporter vraiment un aspect rayonnant, un aspect positif à votre tirage. Donc on voit déjà que vous allez être rayonnant. Que vous allez être... Vous allez avoir beaucoup d'énergie pour ce mois-ci. Vraiment une énergie qui pulse. Et on voit que vous allez également faire de nombreuses sorties. Voir de nombreuses personnes. Vous allez avoir un côté très sociable qui va être présent ce mois-ci. Et non seulement ça va vous faire du bien. Mais ça va vous apporter sans doute aussi de... Ça va vous être très bénéfique ce côté sociable. On a également des coups de chance. Des coups de chance qui arrivent. Et avec la carte de la tour. Alors avec la carte de la tour on a encore cette idée de stabilité qui revient. Donc d'ailleurs on n'a pas de carte de mouvement. Pour l'instant on a surtout des cartes de stabilité. Des cartes d'ancrage. Avec la carte de la tour justement on a cette idée de... D'avoir peut-être aussi besoin d'avoir des phases de repos. D'isolement également. Ici on est sociable. C'est un peu l'inverse. L'opposé en fait ces deux cartes. Ici on est très sociable. On sort. On rencontre du monde. Ici on souhaite plutôt s'isoler. Prendre du temps pour soi. Se reconnecter à soi. Donc ce qui est très bien. Et peut-être justement vous allez réussir à trouver un équilibre entre les deux. Durant ce mois-ci. Mais on voit quand même que vous avez aussi une forte énergie. Et du coup il faut arriver à la canaliser. Et il faut arriver à l'utiliser cette énergie. Donc vous allez l'utiliser en sortant. En rencontrant du monde. Et vous allez l'utiliser de façon productive. Du coup pour tisser des liens sociaux avec les autres. Au niveau de la carte de la tour quand même j'en reviens. C'est également une carte qui va vous parler de tout ce qui est du domaine de l'administration. Donc peut-être le besoin aussi d'aller dans un bâtiment administratif. Pas administratif. Mais un bâtiment formel. Comme une école. Comme une mairie. Donc on a ce côté là. Où besoin justement de remplir de la paperasse. On va voir un petit peu. Je vais visionner les autres cartes. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et compléter. Alors ici déjà on va déjà regarder cette ligne là. On a cette idée de guidance et de lien qui se font. Alors ici avec l'étoile on a ce côté réseau. Réseautage. Il est tout à fait possible aussi que vous ayez beaucoup de contacts par internet. Beaucoup de d'échanges avec d'autres personnes. Et ça peut se faire soit dans un lieu public. Soit en même temps sur la toile. Sur internet. En tout cas vous êtes en train de vous créer un réseau. C'est vraiment le bon mois pour vous les sagittaires. Pour vous créer un réseau. Pour créer un réseau avec d'autres personnes. Donc ça c'est intéressant. Ici on a la carte du serpent qui vous parle en même temps de choses qui sont très séduisantes. Et en même temps à double tranchant. Une sorte de double visage. On a également cette idée de kundalini qui revient et de transformation. Donc une forte énergie encore qui est présente. Et en même temps vous allez arriver à bien la canaliser cette énergie grâce à la carte de l'encre. Bien l'ancrer. On voit aussi qu'il y a un déblocage qui va se faire. Quelque chose qui va vraiment s'ouvrir pour vous. Et comme on a la carte de la tour en dessous. C'est peut-être aussi la fin d'un isolement finalement dont on vous parle. Il y a peut-être également cette idée d'avoir créé une sorte d'osmose avec un ami. Et en fait d'arriver à sortir de ce duo là et de s'ouvrir aussi aux autres. Peut-être que... Alors c'est pas quelque chose de négatif. Des fois on a besoin de se retrouver juste entre nous avec un ami, deux amis. Un petit groupe vraiment d'amis prédéfinis. Et sur lequel on peut vraiment compter et s'appuyer. Mais c'est bien aussi d'élargir son cercle. Et ici j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on vous propose de faire. D'élargir votre cercle et de ne pas vous cantonner aux amis. Même si ce sont des amis très fidèles et sur lesquels vous pouvez vraiment compter. Mais là de vous ouvrir aussi pour rencontrer d'autres personnes. De toute façon c'est ce que vous allez faire. Et j'ai l'impression que vous allez utiliser en même temps la toile et en même temps aussi physiquement rencontrer des gens. Donc vous rentre dans des lieux publics pour le faire. Ce qui est bien c'est que justement ces rencontres que vous allez faire vont vous apporter des solutions à une situation qui vous enfermait un petit peu. Qui vous faisait stagner également. Et qui ne vous faisait pas stagner dans le bon sens. Qui vous empêchait vraiment d'avancer. Qui avait une sorte de lourdeur aussi. Donc ça c'est très très bien. Et puis justement vous avez ces petits coups de chance. Et vous avez de la chance aussi de rencontrer des bonnes personnes. Des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Et vous êtes suffisamment visionnaire aussi pour voir qui sont vos amis. Et qui sont les personnes qui portent des masques. Et vous ferez croire qu'elles sont vos amis. Vous ferez croire qu'elles peuvent vous apporter des choses extraordinaires. Et qui en réalité ce n'est pas le cas. Donc ici on vous invite quand même à vous méfier de ça. Et à savoir bien distinguer l'ami du faux ami. On va faire un petit tirage avec le Sweet Ladies pour compléter celui-ci. On va tirer trois cartes. Je vais vous faire un zoom sur les cartes. Pour que vous puissiez les apprécier un petit peu mieux. Voilà. Alors, on a encore une fois, on a trois cartes de mouvement ici. Donc je crois que vous n'y coupez pas. Il y a des choses vraiment qui sont en train de bouger. Et ça bouge bien. Parce qu'ici on a une accélération qui se fait. On a une accélération dans votre vie. Quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que ce que vous aviez prévu. Une action, une concrétisation également de quelque chose. Quelque chose qui se concrétise. Et ici j'ai l'impression, parce qu'ici on a cette idée de s'aventurer, de lâcher prise, de se laisser aller. Et là c'est exactement la même chose. Là on vous invite vraiment à danser, à être dans le flux de la vie, de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Maintenant, on vous invite vraiment à suivre le mouvement et à faire confiance aussi. Alors il y a peut-être aussi cette idée de devoir pardonner à quelqu'un. Vous arriverez aussi à bien avancer. Et à complètement suivre ce flot, ce mouvement que vous avez commencé à mettre en place. Et que la vie vous propose de suivre. En ayant cette action aussi de pardonner, de lâcher prise sur certaines choses qui pourraient vous retenir. C'est vraiment le bon mois pour vous, pour avoir cette action là. Pour vous détacher de ce qui vous retient. Et ça va vous offrir vraiment une nouvelle opportunité. Ça va vous offrir une nouvelle aventure. Peut-être avec de nouvelles personnes. Peut-être avec en tout cas un nouvel état d'esprit. En tout cas. Si vous arrivez à faire le deuil de ce que vous essayez vraiment de retenir. Tout est en place. En tout cas, toutes les énergies ce mois-ci sont en place. Pour vous amener à faire ce travail là. Et puis vous emmener avec joie et avec sérénité surtout. Dans le flot que vous êtes, qui doit et qui vous traverse. Et en même temps que vous devez justement suivre en ce moment. Suivez vraiment le mouvement de la vie. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Tout ça, tout ça. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501